du Niagara Centre, mais le temps est venu maintenant pour les déclarations des députés. Je reconnais les députés de Brentford-Brent. Merci, Mme la Présidente. Bienvenue à tout le monde. Cela me fait plaisir d'aujourd'hui pour parler aussi de la réouverture du centre de traitement Horizon qui va être à Brentford-Brent. Et le ministre de la Santé mentale et de la Dépendance va se jouer à nous. Et je suis vraiment très content de voir que ce centre 30 avait été brûlé. Et au cours des années, Native Horizon a vécu sa propre transformation et a été reconstruit à plus grande échelle. Et avec des meilleurs équipements, il y a des constructions qui incluent des salles qui permettent de mettre en place la programmation axée sur le trauma et qui soit pertinente d'un point de vue culturel, certains membres du personnel ont comparé ce qui leur est arrivé au cheminement du Phoenix. Et je pense que c'est une analogie qui est appropriée parce que Native Horizon symbolise les changements qui arrivent chez ses clients en engageant plusieurs personnes autochtones pour les rendre plus proactives afin de gérer les défis auxquels ils sont confrontés en termes de santé mentale et d'utilisation des substances. Je suis fier du travail qu'ils ont accompli pour reconstruire du travail qu'ils continuent à faire dans la communauté. Merci, Mme la Présidente. Déclaration des députés. Je reconnais le député de Tawassant. Merci, Mme la Présidente. Nous avons beaucoup de privilèges, Mme la Présidente. Et c'est surtout quand la communauté nous contacte personnellement. et je veux remercier les étudiants de Hopewell Public School et leurs professeurs. Merci de m'avoir contacté au sujet par rapport à la santé des caribous de la région boréale de l'Ontario. Ils m'ont parlé. Et ils m'ont parlé du fait que 37 des 51 populations de caribous de la région boréale sont sur le point d'être en extinction. Et je sais que le ministre de Guadeloupe a rendu cela une priorité. et je sais que le gouvernement fédéral a dit que l'Ontario doit développer une politique appropriée d'ici avril 2024. Donc, je remercie les étudiants qui m'ont envoyé des messages personnels et qui m'ont envoyé une lettre à la ministre parce que c'est ce à quoi ressemble la société, Mme la Présidente. C'est quand on utilise sa voix pour parler aux gens dans notre profession, pour parler de quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré. Donc, merci aux étudiants de Hopewell Public School. Merci pour le leadership. Travaillons ensemble pour protéger les caribous de la zone boréale. Donc, je reconnais les députés de Whitby. Donc, je suis très content de savoir qu'il y a plus de financement qui va renforcer la sécurité des familles à Whitby et d'autres personnes de la région de Durham. Mme la Présidente, sous le leadership du Premier ministre Ford, un financement de 900 000 $ a été envoyé pour soutenir le travail des agents de police pour lutter contre le vol d'automobiles. Et ce financement fait partie de notre gouvernement qui est axé sur la prévention, la détection, l'analyse et la mise en œuvre de mesures qui vont empêcher le vol d'automobiles. Et 21 projets policiers vont être mis en œuvre pour s'attaquer à cette problématique de vol d'automobiles. Et cela va équiper les membres de la PPO avec les équipes nécessaires pour améliorer les enquêtes et recueillir des évidences pour remettre les criminels là où ils devraient se trouver en prison. Depuis 2018, 15 000 millions de dollars ont été donnés aux services policiers de la région de Durham. Merci, Mme la Présidente. Merci beaucoup, député de Hamilton. Merci, M. le Président. Je vais célébrer la Semaine internationale des bénévoles pour remercier les personnes qui, de manière généreuse, s'impliquent dans notre communauté. Quand nous honorons le thème de certaines années, chaque moment est important. Il est important de reconnaître chaque bénévole qui ajoute de la valeur à ce travail. Les bénévoles sont développés grâce à leurs actions. Ce sont des gens qui sont engagés, qui sont chaleureux, qui amènent de la joie, du soutien à toutes les personnes avec lesquelles ils interagissent. Les différentes activités dans lesquelles ils s'impliquent sont incroyables. Cela implique la théoratie des jardins communautaires, les établissements de soins de longue durée, les hôpitaux, les programmes d'assistance pour les gens qui vivent avec le cancer, les associations de voisins, des événements, des festivals. Ce sont des personnes incroyables. Ce sont à la fois des individus et des groupes qui ont beaucoup d'intérêt à y travailler ensemble pour se soutenir mutuellement et partager une vision commune afin d'inspirer les générations à venir pour continuer ce travail nécessaire à tous les bénévoles. Je veux dire merci, merci pour votre temps, pour votre engagement à aider les autres, pour la différence que vous faites dans la vie des autres, pour votre conscience dans des moments qui sont importants. Plusieurs choses ont été dites au cours des années, au cours du bénévolat et du bénévolat. Les bénévoles n'ont pas nécessairement du temps, ils ont un grand cœur. Bonne semaine du bénévolat. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Le député de Kitchener. Merci, Monsieur le Président. Je vais utiliser ce temps pour exprimer ma gratitude à certaines personnes qui vont être connues à plusieurs personnes de ce côté de la Chambre. Quand j'ai été procureure de la Couronne, j'ai eu un impact sur l'avis de plusieurs personnes et j'ai décidé d'arrêter mon emploi de juriste parce que je voulais avoir un impact plus grand en tant que politiciennes. Et comme nous le savons tous, le gouvernement est une machine à grande échelle et c'est difficile de naviguer des fois et ça peut être un défi pour montrer aux gens les progrès qui sont effectués. Plusieurs des projets que j'ai proposés qui étaient liés au travail du Procureur de la Couronne et j'ai pu vivre certaines réussites. Mais je n'aurais pas pu arriver à vivre cette réussite sans les membres du personnel dans les différents ministères et je vais nommé donc du ministre de l'Éducation. Nous avons Justin Saunders et Kenny Benjamin qui ont été très patients envers moi. De MPCS, nous avons Mark Barney. de MPCS, nous avons Kim Mizanu, de Somjian-Krean-Atkinson et du bureau du Premier ministre Sean Beckett. Merci beaucoup. Je ne pourrais pas faire ce que je suis en train de faire sans vous et je suis vraiment reconnaissante pour votre travail. Je le serai toujours. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Députés de Toronto, Donford. Merci, Monsieur le Président, comme vous et d'autres députés le savent. Ce gouvernement veut que les gens payent plus d'argent à Enbridge. Il veut augmenter leurs factures de gaz. Et la commission de l'énergie qui gère les services publics en Ontario voulait protéger les droits des consommateurs et n'allait pas subventionner les expansions d'Enbridge. Et que cette protection devait s'étendre aux consommateurs aujourd'hui, mais il reste du temps. Mais le gouvernement a décidé de protéger Enbridge ce matin. En comité, nous avons débattu d'un amendement au projet de loi 165. Et nous voulons protéger les consommateurs des prix plus élevés, mais le gouvernement n'a pas accepté changement. Le gouvernement voulait s'assurer que les investisseurs d'Enbridge allaient être protégés dans l'avenir. Monsieur le Président, ce n'est pas une position qui est acceptable de la part du gouvernement. Ce n'est pas une décision qui va être appréciée par les consommateurs quand ils vont recevoir leurs factures au cours des mois à venir. Et cela, dans les années à venir, va représenter plus de dépenses énergétiques à l'avenir. Donc, le gouvernement doit changer la direction qu'il entreprend. Merci beaucoup. Député de Chatham-Lemington, le 4 avril, plusieurs organisations se sont organisées pour connecter des travailleurs agricoles de l'Amérique latine et des Antilles qui arrivent et vivent à l'Hemmington. Et nous avons un programme pour les travailleurs migrants et cela permet des ressources dans différentes langues pour leur donner accès à des informations et leur permet d'avoir accès à des soins de santé de base ainsi que des soins de santé mentale et aussi de l'information sur la sécurité dans le travail agricole ainsi que la formation sur les impôts. Et cela a mis en contact avec les ressources locales, que ce soit les ambulances, les services policiers et les pompiers. L'atmosphère a été festive, la nourriture sentait bon, la musique a été très appréciée. Moi, j'ai apprécié toutes les personnes qui ont franchi plusieurs kilomètres pour soutenir leur famille et tout ce qui pousse en Ontario. Ce sont nos collègues, nos amis et ce sont des personnes importantes de notre communauté. J'étais vraiment fière du député de Essex, mon ami et mon voisin qui a parlé à toute la foule en espagnol avec beaucoup de courage et il a eu un grand impact et ensemble, nous avons créé un événement qui a été une réussite. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. Déclaration des députés, députée de Don Valley East. Merci, Monsieur le Président. Je veux exprimer la déception de mes contribuables par rapport au ralentissement dû à la construction. Mes contribuables voient que la construction est vive. L'impact des retards que cela crée le gouvernement n'a pas partagé de détail par rapport au progrès et la date de fin des travaux. Mes contribuables ont des questions par rapport à ces différentes lignes et je veux savoir pourquoi la moitié des employés de Metrolinx sont sur la liste soleil malgré le manque de redevabilité. Metrolinx a promis des consultations par rapport aux communautés autour de la ligne Ontario. Mais ils ne parlent pas des bénéfices communautaires et de savoir comment les entreprises vont être protégées et ne voient pas comment des opportunités professionnelles vont être créées. Il est important d'avoir du logement, surtout à côté de la gare de Clinton. Mais dans l'environnement de logements chaotiques, nous avons vu beaucoup d'évictions. Nous avons eu des augmentations de loyers qui sont inacceptables et inégales et des délais très importants au niveau de la commission du logement. Et nous avons assuré que la construction de parcs et d'écoles fassent partie de ce développement. Nous devons aux contribuables de Don Valley East plus d'informations sur la construction des différentes lignes de transit de la ligne Ontario et de la station d'Aglinton. Merci, député de Nipian. Et c'est la semaine du bénévolat et la devise. Et chaque moment est important. Et je peux vous dire que mes invités ici vont vous parler de cette devise en disant que chaque moment est important. Mais pour ceux d'entre nous qui ont été bénévoles pour un camp pédiatrique et oncologique, je peux vous dire que chaque moment que nous avons passé avec les enfants et les autres bénévoles à Camp Calti était encore plus important que tous ceux dont nous aurions pu rêver. Pour moi particulièrement, il y a une année de cela, j'ai eu un diagnostic de bipolarité et j'ai dû trouver un moyen pour me construire une nouvelle vie. Et quand j'ai été à Camp Calti, c'est une des choses qui m'a permis de vraiment voir ce à quoi ressemble le vrai bonheur. Des enfants qui ont reçu un diagnostic de cancer, certains qui n'ont pas eu beaucoup de temps qui leur restent à vivre, qui nous ont rappelé pendant ce camp que la vie vaut la peine d'être vécue, que la vie est importante et qu'il faut la partager. Et que, quels que soient les obstacles auxquels nous sommes confrontés chaque jour, ces enfants se levaient et vivaient leur vie avec un sourire incroyable sur leur visage. Des enfants de 7 ans qui sont devenus enseignants alors que nous sommes plus âgés. Monsieur le Président, je sais que le temps qui m'est imparti s'est écoulé, mais le temps est important. Et je remercie ce que fait la docteure Fiona parce que cela donne la dignité et ramène le sourire non seulement sur le visage des enfants et de la famille, mais aussi des bénévoles qui sont là à leur côté. Merci. Merci beaucoup. Député de Brampton-Nord. Merci, Monsieur le Président. Je suis content de pouvoir me lever aujourd'hui pour souligner quelques nouvelles importantes en temps pour la saison 2024-2025 de Hawkeye. et nous avons une équipe qui vient de notre circonscription. Alors, après plus d'une décennie, depuis le départ de l'équipe importante de la région, nous avons les matchs importants qui reviennent à Brampton. C'est important pour tous les fans. Et oui, Brampton est véritablement une ville de Hawkeye. Brampton est fière d'avoir développé quelques éléments et quelques joueurs talentueux. Pour récemment, notre ville a tenu un tournoi avec des fans qui sont venus et qui nous ont permis de récolter des fonds pour notre deuxième hôpital. Je pense que Brampton est véritablement un endroit très vibrant avec une population diverse et variée et qui représente véritablement un terrain de développement pour les sports. Non seulement cela va donner à Brampton la possibilité de continuer de se développer, mais cela va nous donner aussi des sièges en première ligne pour pouvoir assister au développement des matchs importants. Alors, je suis véritablement content de pouvoir voir ces développements dans notre ville de Brampton. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cela met fin aux déclarations de députés.